Générique Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 24 mai 2013. Avec aujourd'hui donc une confirmation du mouvement d'hier, puisqu'après une ouverture pourtant haussière, le CAC 40 a clôturé en baisse à 3956,79, donc moins 0,26 sur le CAC avec un peu plus de 10 points perdus par rapport à la clôture d'hier jeudi. Pas mal d'éléments intéressants sur cette séance puisque nous venons ici confirmer une zone à 3995 comme une zone de résistance intermédiaire. Le gap n'est pas totalement comblé, donc on a bien ici une rupture de la dynamique. Je vous avais tracé hier une droite de tendance, donc un support qui montrait bien un petit peu cette dynamique. Donc nous avions une cassure ici avec un gap de rupture sur cette phase. Le gap de rupture a bien ici provoqué une zone de résistance et donc les cours rechutent. Donc il n'y a pas pour l'instant de cassure de cette zone des 3940 points. On avait tracé un retrassement de Fibonacci qui a été perdu en route. Voilà, donc on confirme ici des contacts avec cette zone mais sans réellement attaquer ici le retrassement des 23,6% de Fibonacci qu'il fallait vraiment casser d'une manière beaucoup plus significative afin de confirmer le signal baissier. Donc on est un peu entre deux eaux sur cette configuration. Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI qui redescend un peu plus franchement, le stochastique qui sort ici de sa zone de survente avec une confirmation du signal du MACD puisque nous continuons sur une évolution baissière. Par contre un élément qui confirme ici le fait que ce mouvement est peut-être finalement qu'un mouvement temporaire, c'est l'évolution ici des volumes puisque même si hier nous avions ici des volumes supérieurs à la moyenne, et bien ils s'inscrivent légèrement en dessous sur cette séance, ce qui confirme le manque de puissance ici de ce mouvement de retrassement. Alors que la phase de hausse ici a été vraiment très forte, on a une grosse amplitude, on est parti de 3584 pour marquer un plus haut à 4060 points. On a ici, on est relativement haut, on est monté sans phase de respiration, ici à peine on revient chercher ici une zone de points bas que des supports apparaissent déjà. Donc pour résumer, je dirais que nous avons ici une phase de rupture de dynamique, le mouvement haussier n'est pas encore cassé. Alors je vous disais hier qu'il manquait de points bas significatifs pour vraiment mesurer ici l'importance de cette phase de consolidation, puisque nous n'avons pas réellement cassé de points bas significatifs, il n'y en a pas, donc c'est assez difficile. On en a un qui est ici, qui n'est pas très significatif. Bon, donc on avait pris des repères sur les retrassements de Fibonacci. Force est de constater que le retrassement des 23,6% n'est pas cassé, que le support ici que j'ai réajusté à 3940 points sert bien ici de zone de support. Qui plus est, nous avons ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui se rapproche. Et donc pour ceux qui utilisent notamment le trading en tendance, on sait que lors des phases de hausse sur une phase de consolidation, tant qu'on n'arrive pas ici à passer sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien c'est plutôt un signal de continuité haussière. Donc pour l'instant, nous sommes ici sur une phase de respiration. Il n'y a pas de phase de consolidation pour le moment. On a, ceci dit, un comblement de gap qui n'a pas été fait. Donc il y a encore des pressions baissières. Il y a des pressions baissières donc sur le comblement de ce gap, puisque malgré une ouverture relativement proche, on n'a pas réussi à totalement combler cette zone. Et puis il y a des pressions haussières ici. Donc on est pour l'instant dans une phase d'évolution quasiment la même que celle que nous avions hier, finalement, entre 3940 points et quasiment 4000 points. Non, un peu plus pour aujourd'hui avec des plus hauts. Non, 3997. Donc ici, toujours dans les mêmes zones. A noter ici, la zone de points bas, 3940, 29 hier, 3942, 06 aujourd'hui. Donc des plus bas et des plus hauts qui sont haussiers. Donc ici, on casse directement la loi de dos baissières, puisque sur cette phase de consolidation, ça aussi c'est un autre signal de la rupture de cette dynamique baissière. Eh bien, dès déjà le début de ce signal, qui s'il avait été puissant, aurait pu marquer une phase d'accélération aujourd'hui, qui aurait été confirmée par la cassure ici du retracement des 23,6%. Eh bien, pas du tout. Donc on marque ici un point bas légèrement inférieur au précédent, ce qui contribue là aussi à casser la dynamique. Donc ici, une configuration mi-figne, mi-raisin. Tant que la zone ici, les 3940 points, tiendra, eh bien, on n'aura pas de réelle phase de consolidation. Il faudra plutôt interpréter ça comme un signal de... un possible signal de continuité à la hausse. Alors, nous sommes vendredi et je vous propose maintenant une vue hebdomadaire des marchés. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, la phase de consolidation n'existe même pas, puisque nous sommes ici sur une bougie qui continue à donner des points hauts qui sont au-dessus de la bolle supérieure. On a ici des points bas et des points hauts qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc, il n'y a pas de fragilité sur cette tendance ici, à part le fait que la bougie soit rouge, mais ça, bon, ça n'a rien, ça n'a aucun caractère exceptionnel. Mais pour l'instant, du point de vue de la loi de Do, en tout cas hebdomadaire, il n'y a pas de rupture de cette dynamique. Donc, cela aussi contribue à donner à cette phase de consolidation qui est visible sur le graphe d'Elie, un peu moins d'importance. Donc, sur le graphe hebdomadaire, nous avions quantifié un objectif à 4049,60 la semaine dernière, eh bien, qui a été atteint. Force est de constater que cette zone, eh bien, était bien un objectif et que donc, nous avons une phase de rechute. Alors, la phase de baisse ici d'un point de vue hebdomadaire pourrait très bien redescendre sur les 3913 sans du tout venir remettre en cause la pérennité de cette phase haussière qui, malgré ici cette attaque qui avait commencé à provoquer une cassure sur cette zone de support, eh bien, a bien réintégré ici la partie au-dessus de cette zone de support. Donc, sur cette phase, on voit bien que les indicateurs sont plutôt en dynamique haussière, on n'a pas trop de surachat, en tout cas pas du point de vue du RSI légèrement au niveau du stochastique. On est toujours en dynamique haussière sur le MACD et des volumes, donc, c'est assez intéressant ce qu'il y a sur les volumes, des volumes inférieurs à la semaine précédente alors que la semaine est en baisse. Vous voyez aussi, on avait des volumes légèrement supérieurs. Donc, du point de vue hebdomadaire, encore un élément qui nous montre que, eh bien, pour l'instant, cette phase de baisse n'est pas réellement enclenchée. Il s'agit pour l'instant que d'une phase de respiration, en tout cas de consolidation temporaire qui se fait au sein d'une tendance qui reste haussière. Donc, les points pour la vue hebdomadaire sont assez simples. On vient de les définir, pardon. Voilà. Donc, phase ici de baisse qui peut se poursuivre ici jusqu'à 3913. Une zone de résistance ici à 4050 points. Donc, la cassure ici des 3913 pourrait très bien revenir ici sur la zone de support qui reste une zone de support significative. Une cassure nous inciterait à repositionner des zones de support pour redéfinir ici la dynamique de cette nouvelle phase de hausse. Et puis, bien entendu, une cassure du plus haut de cette semaine, à savoir les 4058,73, entretiendrait, d'après la loi de Dow, la dynamique haussière. Bien sûr, tant que le plus bas ici de cette semaine n'est pas cassé. Donc, cela entretiendrait la tendance haussière du point de vue de la loi de Dow sur cette échelle hebdomadaire. Donc, on le voit, une tendance qui reste orientée à la hausse, donc sur l'horizon moyen terme, puisque nous étions en vue hebdomadaire. Alors, pour synthétiser tous ces éléments et pour revenir à la vue d'Elie, comment jouer cette séance lundi ? Alors, séance lundi qui risque d'être peu animée. Nous avons ici toujours cette zone d'évolution à 3940 points. Tant que cette zone est confirmée comme zone de support, il pourra s'agir potentiellement d'une phase d'accumulation à la hausse qui pourrait être confirmée par une cassure ici, par un comblement du gap, et donc une cassure de cette zone des 4010. Il est clair que sur une cassure ici des 4010, du fait que cette zone ici des 3940 est en train de s'imposer comme une zone de support, nous aurions un signal haussier qui serait à même de nous reconduire ici sur la zone des 4058 points. Du point de vue des signaux à probabilité, il y avait hier des sorties de signaux baissiers. Alors, c'est vrai, un signal baissier dont certains m'ont fait remarquer, donc il était très perdant. Alors, je rappelle que les signaux baissiers que nous avons ici, c'est indiqué à gauche, sont des signaux de couverture. Donc, si vous étiez ici sur une position baissière avec des titres qui surperformaient l'indice, comme il est indiqué dans le livre gestion stratégique de portefeuille, même si, effectivement, il n'y a pas eu un gain qui aurait pu être beaucoup plus grand, eh bien, vous avez dû normalement continuer à faire de la plus-value. Et puis, comme me l'ont fait remarquer certains, sans couverture, il aurait peut-être aussi été difficile de tenir ses positions jusqu'au bout. Donc, la couverture qui, quelquefois, peut effectivement amoindrir les performances, mais qui permet d'être plus serein dans sa gestion de portefeuille. Donc, nous avons des signaux haussiers. Je vous laisse consulter le livre gestion stratégique de portefeuille, comment gérer les signaux qui sont apparus ici. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors, aujourd'hui, c'est Zelda qui gagne au jeu du fixing. Donc, bravo à toi, Zelda. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, donc, ceux, les peu de personnes qui se sont déplacées au salon des marchés financiers. Et puis, pour les autres et tous les autres, donc, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et je vous donne rendez-vous, donc, dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous, bon week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada